Vous êtes à la recherche d'un dépoussiéreur électrique pour prolonger la durée de vie de vos appareils électroniques et maintenir un environnement propre et sans poussière. Le puissant flux d'air émis chasse la poussière et évite que les appareils ne surchauffent en maintenant les grilles de ventilation dégagées. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter 3 des meilleurs modèles du moment que nous avons choisis après un examen rigoureux. Nous les avons sélectionnés selon les 3 critères de choix fondamentaux pour ce type d'article. Critère numéro 1, la méthode d'alimentation, à savoir si c'est sur batterie ou filaire. Critère numéro 2, la puissance maximale de la fonction soufflerie exprimée en mètre par seconde. Et critère numéro 3, la puissance maximale de la fonction aspiration exprimée en pascal. Vous retrouverez ce tableau comparatif complété en fin de vidéo après la présentation de chaque modèle. Si l'un d'entre vous intéresse, les liens marchands sont à retrouver en description de cette vidéo. On commence par la présentation du premier modèle, c'est le souffleur Eichouf. Il propose la fonction soufflerie et aspiration et chaque mode dispose d'une seule et unique vitesse. Pour le souffle, la rotation du moteur est de 55 500 tours par minute, permettant de délivrer une puissance de souffle de 40 mètres par seconde. Pour l'aspiration, la puissance maximale est de 12 000 pascal. Afin de prolonger la durée de vie de l'appareil, le filtre est amovible et nécessite d'être régulièrement nettoyé. L'autonomie de la batterie offre jusqu'à 30 minutes de travail. Cet appareil est assez léger avec un poids de 340 grammes et il est livré avec une multitude d'embouts différents pour répondre à chaque besoin. Comme pour tous les modèles qui proposent la double fonction aspiration et soufflerie, celui-ci peut être utilisé pour dépoussiérer, gonfler, aspirer et même absorber le vide, par exemple dans des sacs de vêtements qu'on souhaite compresser pour gagner de l'espace. Ce modèle à 56 euros a été évalué 4,8 sur 5 sur plus de 15 500 avis clients. Le second modèle retenu est le souffleur AT Engus. Ce modèle propose la fonction aspiration et soufflerie. Pour chacune d'entre elles, il dispose de deux vitesses. En commençant par le souffle, la puissance du moteur permet de délivrer un souffle d'une vitesse de 32 mètres secondes et de 43 mètres secondes. Pour la fonction aspiration, les puissances d'aspiration sont de 9 000 pascales et 18 000 pascales. Ce modèle est filaire, ce qui lui confère une autonomie illimitée et une puissance toujours uniforme. Par contre, un modèle filaire s'avère être moins pratique car il doit toujours être branché à une prise secteur. Le cordon d'alimentation a une longueur de 3 mètres. Ce modèle pèse aux alentours des 600 grammes et pour ses différentes fonctions, il est fourni avec de nombreuses têtes d'accessoires. Ce modèle au prix de 70 euros a été évalué 4,5 sur 5 sur plus de 2800 évaluations. On termine avec le troisième modèle sélectionné, c'est le souffleur Rizibi. Il s'agit d'un modèle portable offrant la fonction aspiration et soufflerie. Pour chaque mode, il dispose de trois vitesses. La fonction d'aspiration comprend une première vitesse de 8 000 pascales, une seconde de 10 000 pascales et une troisième de 12 000 pascales. Concernant la fonction souffle, en fonction de l'intensité sélectionnée, la vitesse du moteur oscille entre 61 000 et 130 000 tours par minute, ce qui donne un souffle compris entre 45 et 60 mètres par seconde. Le filtre est amovible et donc nettoyable pour conserver la puissance de l'appareil. L'autonomie de la batterie est comprise entre 15 et 30 minutes, ça oscille en fonction des vitesses sélectionnées. Il y a également un indicateur LED pour suivre le niveau restant de la batterie. Plusieurs têtes d'accessoires sont fournies en fonction des différentes fonctionnalités que l'appareil propose et ce modèle pèse aux environs des 600 grammes. Ce modèle, à 90 euros, a obtenu la note de 4,4 sur 5 sur plus de 600 avis clients. Vous venez de découvrir notre sélection des trois meilleurs modèles du moment. Pour faire votre choix, vous retrouverez dans ce tableau les différences majeures entre chacun d'entre eux. N'hésitez pas à cliquer sur pause pour prendre le temps de comparer. Nous vous rappelons que pour chaque référence, les liens marchands sont placés en description de cette vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, l'équipe du Petit Comparateur vous invite à vous abonner à la chaîne parce que vous méritez le meilleur !